Ça va de plus en plus vite en fait. S'équilibrer et tourner sur la tête jusqu'à 4 fois par seconde. Youssef, recordman du monde de head spinning, est aussi un sportif et artiste complet. Son talent, il l'exerce pour le célèbre Cirque du Soleil. Quand tu fais un head spin, les gens ne comprennent pas en fait. Ils se disent qu'il y a un truc. En fait, ça c'est le truc, c'est juste une casquette. Et les gens, ils aiment beaucoup. Donc ils s'élèvent, ils applaudissent. Ça me rend vraiment... De là où je viens, ça fait plaisir en fait. Car Youssef a grandi à Bruxelles. C'est là qu'il contracte le virus du hip-hop, quand le genre est encore balbutiant. On était une bande d'amis en fait. Et puis à Galerian Stein, je me rappelais que je passais en bus pour aller à un club. Et j'ai vu des gens s'entraîner. Ça m'a intrigué. Puis à un moment donné, je me suis arrêté. Et j'ai vu ce que c'était le breakdance. Et là, avec un groupe d'amis, on a commencé tous à s'entraîner, mais juste amicalement. Donc je n'ai jamais su que j'allais finir par, on va dire, par des compétitions et des choses comme ça. Qui aurait dit à l'époque que le hip-hop tout justement amusé les adolescents survivrait aux années 90 ? Près de trois décennies plus tard, c'est une culture à part entière qui aura bientôt le privilège d'une exposition. Aujourd'hui, en fait, le hip-hop est présent de manière très 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 forte dans les différents médias. Le rap est un genre musical extrêmement présent. Encore aujourd'hui, la scène belge est quand même très très active et très très forte. Amplifiée par le phénomène Internet, par le phénomène YouTube. À 36 ans, Youssef commence à sentir les effets du head spinning sur son corps. Mais il restera dans le milieu du cirque où il se verrait bien devenir clown. Pour faire passer les câbles, ça j'imagine.